Et maintenant on arrive au fameux théorème des résidus. Alors supposons que j'ai un domaine D, donc un ensemble ouvert disons, donc le domaine D peut être le plan tout entier, et puis j'ai un certain nombre de points z0, z1, z2, z3, etc. et une fonction f qui est holomorphe partout sur D sauf en ces points là. Et puis supposons que j'ai un lacet dans D, dans le plan disons, un lacet simple orienté positivement tel qu'aucun de ces points ne se trouve sur le lacet. Ils sont tous soit strictement à l'intérieur, soit strictement à l'extérieur. Ce lacet je l'appelle gamma. Et ce qui m'intéresse c'est l'intégrale sur gamma plus de f2z dz. Et donc le théorème des résidus dit que l'intégrale sur gamma plus de f2z dz, c'est égal à 2i pi fois la somme des résidus au point zi pour les zi qui sont à l'intérieur de gamma. Pour ces points là. Et non pour les autres. Les autres je ne compte pas leurs résidus. Donc je récapitule. J'ai une fonction f holomorphe partout sauf en un certain nombre fini de points. Je veux intégrer sur un lacet simple orienté positivement que j'appelle gamma. Alors pour avoir la valeur de l'intégrale sur gamma plus de f2z dz, il suffit d'identifier tous les points à l'intérieur de gamma où f n'est pas holomorphe, toutes les singularités, de calculer les résidus en chacun de ces points, faire la somme de ces résidus et multiplier par 2 fois i fois pi. Ce théorème c'est une généralisation du théorème qu'on connaît déjà qui dit que si f est holomorphe partout sur gamma est son intérieur, alors l'intégrale sur gamma de f2z dz est nulle. Pourquoi ? Parce que si f est holomorphe sur gamma ainsi que son intérieur, donc il n'y a aucune singularité de f à l'intérieur de gamma. Cette somme ne comporte aucun terme, elle est nulle. Pour la preuve. Alors un premier cas simple, c'est le cas où gamma est un cercle centré en un point z0. Et z0 est le seul pôle où c'est la seule singularité de f à l'intérieur de gamma. Donc ça c'est gamma, ça c'est 70, c'est le centre du cercle. Et f est holomorphe partout sauf au point z0. Et ce qui m'intéresse, c'est bien sûr l'intégrale sur gamma plus de f2z dz. Alors dans ce cas, je me rappelle d'un théorème que je connais déjà, et qui me dit la chose suivante. Comme f est holomorphe partout à l'intérieur de ce disque-là, sauf au point z0, donc sur ce disque je peux développer f en une série de lorans, centré au point z0. Un développement qui est valable aussi sur gamma, c'est un voisinage de cette région-là. Donc f2z, le f2z qui est là, je peux l'écrire comme une série de lorans centré en z0, ce truc-là. Et donc l'intégrale sur gamma plus de f2z dz, c'est l'intégrale de cette somme-là dz. Mais les théorèmes de la convergence normale de séries de fonctions me garantissent dans ce cas que je peux permuter somme intégrale. Donc j'ai l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales, même si c'est une somme qui comporte un nombre infini de terre. Donc ça c'est égal à l'intégrale sur gamma plus de a0 dz, plus l'intégrale sur gamma plus de a1 fois z moins z0 dz, plus l'intégrale a2z moins z0 au carré dz, plus ici j'ai l'intégrale sur gamma plus de a moins 1 sur z moins z0 dz, plus l'intégrale de a moins 2 sur z moins z0 carré dz, ainsi de suite. L'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc la réponse pour i, c'est la somme des intégrales des ai ou an sur z moins z0 à la puissance n dz. n varient entre moins l'infini et plus l'infini, n entier. Mais, par un calcul qu'on a déjà fait, chacune de ces intégrales est nulle, sauf pour une intégrale, celle de 1 sur z moins z0. Et pourquoi ? Parce que chacune de ces fonctions 1 sur z moins z0 à la puissance n admet une primitive, qui est z moins z0 à la puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1, sauf lorsque n égale 1. Et donc je n'aurai pas dans ce cas une primitive sur c étoile. J'aurai une primitive sur c étoile privée d'une demi-droite, qui est la fonction log, mais pas sur c étoile tout entier. Alors que pour n différent de 1, j'ai une primitive sur c étoile. Et je sais que quand j'intègre le long d'un lacet une fonction admettant une primitive, l'intégrale doit être forcément nulle. Ok, très bien. Donc, cette fonction f a beau avoir une série de Laurent compliquée, quand je l'intègre le long de gamma plus, le seul terme de cette série de Laurent qui va contribuer à l'intégrale, c'est celui-là. a moins 1 sur z moins z0. Et la valeur de i sera l'intégrale sur gamma plus de a moins 1 sur z moins z0. Mais cette valeur, c'est égal à quoi ? Le a moins 1, c'est une constante, donc ça sort à l'extérieur. Ça, c'est le résidu, en fait, de f en z0. Multipliée par intégrale sur gamma plus de 1 sur z moins z0 des z. Gamma plus, c'est le cercle unité centré en z0. Ou c'est un cercle. En fait, on n'utilise nulle part que c'est le cercle unité. C'est n'importe quel cercle centré en z0. Et le calcul, on l'a déjà fait en paramétrisant. La valeur de cette intégrale, c'est égal à 2i pi. Et donc, dans ce cas particulier, dans le cas où gamma est un cercle centré en z0 et que z0 est la seule singularité de f à l'intérieur du cercle, la valeur de l'intégrale, c'est 2i pi multipliée par a moins 1. Mais a moins 1, c'est justement le résidu de f en z0. Voilà. Et ça démontre le théorème dans ce cas. Le théorème dit que l'intégrale, c'est 2i pi fois la somme des résidus de f en zi, où zi sont les pôles à l'intérieur. Mais dans ce cas, il n'y a qu'un seul, c'est z0. Dans le cas général, alors j'ai un certain gamma, qui n'est pas forcément un cercle. Et puis, j'ai un certain nombre de singularités de la fonction f à l'intérieur de gamma. Donc, pas forcément une seule singularité. Et donc, dans ce cas, comment je fais ? Supposons, dans le dessin, on a trois singularités. Donc, comment on fait ? On trace un cercle autour de la première singularité, un cercle, un cercle autour de la seconde, un cercle autour de la troisième, suffisamment petit et de telle sorte qu'il ne se touche pas. Je les appelle c1, c2 et c3. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est que sur la région qui est à l'intérieur de gamma, donc ça c'est gamma, la région à l'intérieur de gamma et à l'extérieur de c1, donc partout ici, la fonction est holomorphe. Pourquoi ? Parce que c'est l'hypothèse. Les seuls points à l'intérieur de gamma où la fonction n'est pas holomorphe sont ces points-là en vert. Et autour de ces points, j'ai tracé des cercles. Et maintenant, je regarde à l'extérieur des cercles. Donc, dans la région à l'extérieur de ces cercles-là, à l'intérieur de gamma, la fonction est holomorphe. Et un théorème nous disait que dans ce cas, l'intégrale sur gamma plus de f2z dz, c'est égal à la somme des intégrales sur ci plus de f2z dz. Donc le i qui nous intéresse, l'intégrale qui nous intéresse, ce i-là, c'est donné par la somme de ces intégrales sur ci plus. Mais l'intégrale sur ci, on vient de le calculer, dans le cas particulier où c'était un cercle, où la seule singularité est le centre du cercle, l'intégrale sur ci plus de f2z dz, d'après le premier cas, c'est 2i pi fois le résidu de la fonction f au point zi. où zi était le centre du cercle. Donc ça, c'est z1, le centre, z2, le second centre, et z3, et z3, le troisième centre. Et dans ce cas, alors, l'intégrale sur gamma plus de f2z dz, c'est 2i pi fois le résidu en z1 plus résidu en z2 plus résidu en z3. Donc c'est 2i pi fois la somme des résidus. Et voilà, ça montre le théorème des résidus, qui aura vraiment beaucoup d'applications. Et on voit pourquoi, parce qu'au lieu de calculer l'intégrale, il suffit de calculer les résidus et les additionner. Et souvent, ce sera très facile, bon, pas tout le temps, mais très souvent, il est très facile de calculer les résidus, alors que le calcul d'une intégrale, en général, ça peut être un exercice très compliqué. Et curieusement même, parfois vous avez une intégrale réelle que vous voulez calculer. On va faire dans les exemples. Par exemple, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de 1 sur, je sais pas, x4, bon, plus 1 dx, je le dis au hasard, ou x6 plus 1, ou quelque chose comme ça. Même un truc plus compliqué, je peux avoir un cosinus en haut, ou quelque chose comme ça. Donc pour beaucoup d'intégrales de cette forme-là, on a intérêt, en fait, à passer au nombre complexe et essayer d'une façon ou d'une autre d'utiliser le théorème des résidus pour calculer ces intégrales. Ce qui est un peu curieux, parce qu'on a l'impression que c'est plus facile de rester dans le monde réel plutôt que de passer au complexe pour calculer une intégrale. Après tout, c'est une intégrale réelle. Pourquoi je devrais passer au complexe pour la calculer ? Oui, parce que dans les complexes, j'ai le théorème des résidus. On va voir des applications sur ce théorème surprenant et très utile. Un premier exemple d'application du théorème des résidus, qu'on sait résoudre d'autres manières, mais à des fins d'illustration, c'est bien de l'appliquer ici. Calculer l'intégrale sur gamma de z plus 3 sur z plus 2 des z, lorsque gamma est un chemin fermé. Donc j'ai cette fonction-là, f de z, c'est z plus 3 divisé par z plus 2. Et puis j'ai un gamma. Gamma peut être ça. Et je veux l'intégrale sur gamma plus, en fait je vais écrire gamma plus, de cette fonction-là. Alors il y a plusieurs cas qui vont se présenter. Si le point moins 2 appartient à gamma, donc si par exemple, je sais pas, ça c'est le point moins 2, et donc ma fonction f n'est pas définie sur gamma, donc je vais dire l'intégrale n'est pas définie. C'est en fait une intégrale impropre. Il faut faire une étude à part. Donc intégrale, je vais dire simplement intégrale non définie. Car dans ce chapitre, à chaque fois que j'ai une intégrale complexe, la fonction que j'intègre sur gamma doit être définie en tout point de gamma. Donc je veux pas avoir un point comme ça de gamma, où la fonction devient infinie, où elle n'est pas définie, et puis je viens intégrer f sur gamma. Donc moins 2 ne doit pas appartenir à gamma. Donc ça c'était le premier cas. Le deuxième cas, si moins 2 est à l'extérieur de gamma. Donc par exemple, si moins 2, c'est ce point-là. Alors dans ce cas, ma constatation, c'est la chose suivante. A l'intérieur de gamma, partout, ma fonction f est définie, elle est holomorphe. Car le seul problème où ma fonction a un problème, c'est le point moins 2, il n'est pas à l'intérieur de gamma. Attention encore une fois ici, l'intérieur c'est pas au sens topologique, c'est au sens du théorème de Jordan. Le là, c'est simple, gamma divise le plan en deux régions. L'une bornée, je l'appelle l'intérieur, et l'autre non bornée, je l'appelle l'extérieur. Et gamma est la frontière commune. Donc dans ce cas, comme je le disais, f est une fonction holomorphe sur gamma ainsi que son intérieur. intérieur, donc l'intégrale sur gamma de f2z dz est égale à 0. Le troisième cas, c'est le cas au moins 2 et à l'intérieur de gamma. Donc par exemple, si moins 2, c'est ce point-là. Et dans ce cas, comment je fais ? Donc théorème des résidus me dit simplement que l'intégrale sur gamma de f2z dz, c'est simplement égal à 2i pi fois la somme des résidus à l'intérieur. Mais il y a un seul point, une seule singularité de f à l'intérieur de gamma. Donc il ne reste qu'un terme dans la somme des résidus, c'est le résidu de la fonction f qui est z plus 3 sur z plus 2 au point moins 2. Mais ce truc-là, je sais le calculer parce que moins 2 est un pôle simple de ma fonction f. Donc quand je calcule le résidu, je multiplie f par z plus 2 et puis je remplace z par moins 2. Donc j'aurai 2i pi multiplié par, multiplié f par z plus 2, donc ça donne z plus 3 et puis je remplace z par moins 2 et donc ça donne 1. Donc la réponse c'est 2i pi. Et voici la solution de notre exercice.